Comment faire un dossier de prêt immobilier en béton ? C'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, tu te poses certainement cette question, comment faire un bon dossier de prêt immobilier quand tu cherches à investir dans l'immobilier ? Mais moi, je te pose une autre question, surtout, c'est pourquoi faire un dossier de prêt ? C'est vrai que le banquier, il a tous les éléments, il a tous les chiffres, tu lui as tout dit, il voit que ton projet est rentable, il voit que tu as un bon profil. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il faut que tu fasses en plus un dossier pour présenter ton projet ? Eh bien, la question principale, ça va être de répondre aux objections du banquier. Retiens bien ça, c'est l'objectif fondamental de ton dossier de prêt immobilier, ça va être de répondre aux objections du banquier. Et pour commencer, je te propose qu'on voit tout de suite 5 objections que va te sortir le banquier, pratiquement, quelle que soit ta situation. et ensuite, on verra comment composer ce fameux dossier de prêt immobilier. Première objection, ça va être par rapport à ta situation. Alors, si tu es en CDD, contrat à durée indéterminée, ou alors si tu es indépendant, interminant du spectacle, enfin, si tu n'es pas avec un contrat à durée indéterminée, eh bien, le banquier ne va pas aimer ça, il va te sortir ça comme argument du fait que tu n'as pas des revenus qui sont stables et qui sont pérennes dans le temps. Donc ça, c'est une situation qu'il va falloir argumenter. Et autre situation, si tu as un CDI, là, tu vas avoir deux cas de figure, tu as un CDI, donc tout le monde se dit, ouais, CDI, c'est super, voilà, j'ai une bonne situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le banquier va te dire, si tu as un CDI dans une grosse société, il va te dire, oui, mais une grosse société, ça peut être dangereux parce que vous n'êtes qu'un pion, en gros, un numéro, et dans les grosses structures, eh bien, il licencie assez facilement. S'il y a besoin, vous pouvez risquer d'être dans une charrette de licenciement du jour au lendemain et vous n'aurez rien vu venir. Et à contrario, si tu es dans une petite société, il va te dire, ah oui, mais vous êtes dans une petite société, c'est une société qui peut être fragilisée et qui pourrait être amenée à déposer le bilan ou à se séparer de vous très rapidement. Donc, tu vois que même avec un CDI, si tu as un banquier qui est un petit peu tatillon, il pourra trouver une raison de dire, bah, ta situation, petite boîte, grosse boîte, dans tous les cas, la situation ne lui conviendra pas. Donc, par rapport à ta situation professionnelle, il faudra vraiment que tu argumentes avec la sécurité de ton emploi et avec la sécurité de tes revenus. Deuxième argument, ça va être par rapport à ta condition de locataire ou propriétaire. Si tu es locataire, le banquier va te dire, bah oui, mais nous, on préférait que vous soyez propriétaire de votre résidence principale avant d'investir dans l'immobilier. Et à contrario, si tu retournes le voir et que tu es propriétaire, il va te dire, ah oui, mais vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez un prêt immobilier en face, donc vous avez un crédit, donc vous êtes endetté, donc on peut beaucoup moins vous prêter pour votre investissement. Donc, tu vois que dans tous les cas, tu seras dans une situation qui ne va pas lui convenir, donc il faut absolument que tu lui démontres que ta situation est la bonne. Si tu es locataire, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore finalisé au niveau de ta situation familiale, marié, enfant, etc. Donc, tu attends d'être stabilisé de ce côté-là pour acheter ta résidence principale. Ou alors, peut-être qu'aujourd'hui, de louer ton habitation te coûte moins cher que si tu l'achetais. Il va falloir argumenter de ce côté-là. Et si tu es propriétaire, eh bien, tu argumenteras en disant simplement que tu as préféré mettre un toit sur la tête de ta famille en étant propriétaire avant de te lancer dans l'investissement immobilier. Donc, il faudra vraiment argumenter dans ce sens-là de manière à rassurer le banquier sur ta situation. Autre argument, le troisième, ça va être ce que j'appelle moi la contradiction de l'épargne. Donc, si tu n'as pas d'épargne à mettre dans ton projet, eh bien, le banquier ne va pas aimer ça. Il va te dire, bah oui, mais financièrement, vous êtes fragile puisque vous n'avez pas d'épargne. Et à contrario, si tu as de l'épargne, à ce moment-là, il va te dire, bah c'est bien, vous avez de l'épargne, donc il faut la mettre en apport. Et ensuite, quand tu retourneras le voir pour un autre projet, il te dira, bah oui, mais vous n'avez pas d'épargne puisque tu l'auras mis dans le premier projet. Donc, tu vois que dans tous les cas, eh bien, il va avoir une réaction par rapport à ton épargne où si tu n'en as pas, ça ne lui convient pas et si tu en as, il va falloir que tu le dépenses. Donc, il va falloir argumenter par rapport à ton épargne que tu en es ou pas. Il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. Quatrième argument, quatrième objection que va te faire le banquier, ça va être par rapport à la durée du crédit que tu vas demander. On sait que pour l'investissement immobilier, pour réduire les mensualités, eh bien, on va augmenter la durée du crédit. Le problème qu'en augmentant la durée du crédit, il y a un risque supplémentaire pour le banquier, donc il va te dire, oui, mais vu le coût du crédit, vous devriez réduire la durée. Et il va tout faire pour essayer de te prêter sur le moins longtemps possible parce que c'est plus sécuritaire pour lui. Et d'un autre côté, si tu empruntes sur une courte durée, il va te dire, oui, mais en empruntant sur une courte durée, vous avez des mensualités qui sont plus élevées et donc vous avez un taux d'endettement qui augmente. Et ce taux d'endettement, eh bien, soit il va déplacer les 35 % qui sont demandés maintenant ou alors, tu vas être à la limite et ça risque de te coincer pour un projet à venir, peut-être un projet suivant. Donc, bien faire attention à ça. Et il va absolument falloir justifier la durée de ton crédit et il va aussi falloir jouer sur des conditions. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, la cinquième objection, ça va être par rapport à ton type d'exploitation. Alors là, je ne vais pas te parler de location courte durée ou de colocation ou autre, mais simplement d'une manière générale. Si tu es en location nue, eh bien, il va te dire que ce n'est pas terrible étant donné que si tu loues vide, eh bien, les loyers sont quand même plus bas qu'en location meublée, ce qui est logique. Et en même temps, fiscalement, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, il vaudrait mieux que tu passes en location meublée. Et si tu lui dis que tu vas faire de la location meublée, généralement, c'est de la location qui va être destinée à de la colocation ou à des étudiants. Et là, il va te dire oui, mais en louant meublé, c'est souvent des baux qui ne font pas trois ans et qui font qu'un an, voire moins si c'est en location courte durée. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir plus de vacances locatives. là aussi, c'est une situation qui ne va pas aimer. Donc, tu vois que même sur le type général d'exploitation, location nue, location meublée, que tu y fasses l'un ou l'autre, il aura une objection à te mettre en face. Donc, il faut absolument que tu reprennes la liste de ces objections et qu'en face, par rapport à ta situation, par rapport à ton projet, eh bien, tu définisses les éléments qui sont favorables à ta situation. Qu'est-ce qui fait ? Quel est l'argument que tu as pour contrer cette objection ? Et il faut que tu lui donnes ces arguments avant même qu'il ait le temps de te poser la question. Et pour ça, eh bien, ça va être dans la composition de ton dossier que tu vas y répondre. Alors, ton dossier, lui, doit être composé de trois parties et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première partie de ton dossier bancaire, eh bien, ça va te concerner toi où il va falloir que tu fasses une visualisation de ta situation avant et après l'opération simplement pour démontrer aux banquiers que ton opération immobilière, que ton investissement immobilier va améliorer ta situation et au contraire ne va pas venir entamer tes capacités financières avec, par exemple, un prêt qui va te coûter de l'argent. Donc, il faut absolument que tu démontres que ton investissement est rentable et qu'il va améliorer ta situation financière. Deuxième partie, ça va être la partie, ce que je vais appeler la partie projet qui va se décomposer en deux phases. Donc, d'une première partie, ça va être ton projet personnel à toi, pourquoi tu veux investir dans l'immobilier d'une manière générale et pourquoi tu fais cet investissement-là, pourquoi ce bien-là à cet endroit-là avec ce type d'exploitation et tout ça, il faut que ce soit orienté de manière à répondre aux objections du banquier qu'on aura vu juste avant. Et enfin, la troisième partie, ça va être la demande que tu fais au banquier. Donc, tu vas faire trois demandes au banquier en réalité. Une première demande qui va être un montant, tu vas lui demander une certaine somme. Deuxième chose que tu vas lui demander, ça va être les conditions de ton prêt. Tu vas lui demander des conditions bien spécifiques, j'ai déjà abordé ça dans d'autres vidéos. Et enfin, le troisième élément primordial, ça va être les contreparties. Qu'est-ce que tu proposes au banquier pour être un client attirant pour lui ? Qu'est-ce qui fait qu'il aura un intérêt à t'avoir comme client ? Voilà de quoi doit être composé un prêt immobilier à un dossier de demande de prêt immobilier. Voilà à quoi va te servir une demande de prêt immobilier. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très simple à faire tout seul. Ce que je te propose, c'est de cliquer ici. Il y a un dossier en téléchargement pour toi où tu auras le récap de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout de suite si tu cliques.